Bonsoir à tous, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de Pâques avec vos proches, ou non, mais en tout cas que tout se soit bien passé pour vous. Alors j'ai ressenti le besoin de faire une guidance en ce moment de Pâques. Alors pour ce faire, il y a six jeux qui sont venus à moi comme une évidence, donc je vais les prendre au fur et à mesure, et puis écoutez, je vous propose que l'on découvre ensemble les beaux messages que l'on a à nous transmettre. Avant de commencer le tirage, je vais faire une séance de bol chantant tibétain, comme ça, ça va poser les énergies, ça va nous aider à nous centrer, nous poser, nous calmer. Alors pour ce faire, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux, respirer profondément, et juste apprécier les ondes sonores du bol. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je vais commencer par le premier jeu. Allez, on y va. Très vite, j'ai envie de parler, ok. Je pose le jeu à côté, voilà. Parce que du coup, ça fait quand même pas mal de jeux autour de moi. Donc là, on a une première carte qui arrive à nous, en nous transmettant. N'ayez pas peur, croyez seulement, ne lâchez pas ma main, même si c'est dur actuellement. En fait, voilà, on est en train de nous dire qu'il ne faut rien lâcher, il faut garder la foi. Il y a des épreuves parfois qui sont inévitables, il faut qu'elles se passent. Ne perdez pas la foi, c'est difficile, croyez seulement. La force de la, lorsqu'on y croit, déjà il y a le pouvoir de manifestation qui opère. Donc ne lâchez rien. Mon attention est portée sur ces deux mains qui se tiennent. Voilà. Ils sont là, ils sont tous là pour nous aider. Nos guides. Le divin. Les anges, les archanges. Il faut y croire seulement. Il faut... Il ne faut pas, entre guillemets, se dérouter. Même si c'est dur, continuons d'avoir la foi. Il faut commencer déjà, je trouve que c'est une très belle carte. Avec un beau message délivré. Ensuite. Il faut qu'il y ait mes jupes. Un message délivré en ce week-end de Pâques, si vous voulez. Là. Allez, on y va. Je suis ici. Là, on nous parle d'engagement. On doit être ensemble, pas les uns contre les autres. Et il faut tenir bon, s'engager. Si on souhaite quelque chose, il faut s'y tenir. Ils le savent que là, actuellement, c'est très compliqué. Là, depuis un moment, on est rudement mis à l'épreuve. Il faut tenir bon, s'engager, tenir bon, y croire, ne rien lâcher. Là, avec ces cartes, c'est ce que je ressens. Je vais pousser un petit peu le bol. Je vais le mettre ici. Alors, on va continuer avec le troisième jeu. Le jeu de la Sainte Vierge, de Maman Marie. Quel beau message vient-t-elle à nous délivrer en ce moment de Pâques. Elle est si importante, pleine de fomesse. Notre Dame de la Résurrection. Alors, en ces fêtes de Pâques, là, c'est quand même fort. Mais je comprends ce qu'elle est en train de nous dire. que Notre Dame de la Résurrection se manifeste. En fait, il faut tenir bon. Parce qu'après, il va y avoir quelque chose de mieux, de meilleur. Voilà, si on tient bon ensemble, on nous parle d'engagement ensemble, de garder la foi, de rester unis, de croire. Eh bien, en fait, on va avoir une résurrection, un renouveau. Quelque chose de meilleur va arriver. Il faut en prendre conscience qu'ensemble, on est plus fort, on est meilleur ensemble. Vraiment, je suis étonnée, moi-même, je suis étonnée. Cette carte Notre Dame de la Résurrection qui soit arrivée. Et puis, elle est magnifique. Écoutez votre cœur. Ça fait ça, ce que quand mon regard va vers... Pas vers cette chouette, c'est... Écoutez votre cœur, votre intuition. Lâchez rien, quelque chose de meilleur va arriver. Voilà ce que cette carte dit. C'est ce qui tourne en boucle, là, dans ma tête comme message. Donc, il n'y a rien à dire de plus. C'est comme ça. Alors, ensuite, l'oracle de la lumière. Il a tellement besoin de lumière. Magnifique, ce jeu. Avec un rayonnement incroyable. Avec ce jeu, quel beau message doit nous parvenir. Et bien, je prends les deux qui se présentent devant moi. Alors, nous avons la carte du masculin divin et de la manifestation. Alors, cette carte-là est... Enfin, les deux sont très puissantes. Mais alors, celle-là, on voit quand même la Terre. Avec le rayonnement. Et je la sens... Enfin, les deux. Je les sens fortement, en fait, liés au tout premier message. Qui était, je vous le rappelle, n'ayez pas peur, croyez-y seulement. Je vous parlais du... Je vous parlais du pouvoir de la manifestation. Enfin, déjà d'y croire. Et là, on lance, on met en action le pouvoir de manifestation. Et là, avec cette carte du masculin divin, en fait, on ne nous dit pas d'utiliser la force comme on pourrait l'imaginer. La force masculine qu'on a. C'est notre force intérieure. Voilà. On nous demande encore une fois de... Pas la force physique, mais la force intérieure pour pouvoir rayonner, évoluer. Parce qu'on sait qu'on a besoin actuellement de beaucoup de force. Donc, on nous demande de tenir bon, mais la force du bon côté. Voilà. Pas... C'est le côté négatif de l'action. La bonne action pour rayonner, bien sûr. Et pour que les choses se manifestent, pour que la lumière revienne ici. Des cartes très, très belles et pleines de promesses. Une belle promesse également. Notre feu intérieur. Très, très, très belles cartes. Vraiment, elles sont captivantes. Il ne faut pas qu'on lâche. Il ne faut pas qu'on lâche. Il faut qu'on soit fort, qu'on tienne bon. Voilà. Si l'ombre ne doit pas gagner, en fait. Mais il faut y croire. Mettre les choses en action. Et... Pour que quelque chose de meilleur arrive, en fait. Ça ne devrait pas se... Enfin, ça ne devrait pas. Les choses n'arrivent pas pour rien non plus. Mais c'est une leçon à en tirer après. Bien sûr. Alors, j'installe comme ça. J'espère que vous ne les voyez pas trop mal, ces cartes. Alors, le jeu suivant. Allez, on y va. Alors, sixième rayon, le rayon du dévouement. Dévoué. Soyons dévoués. Ne lâchons rien. Il faut qu'on persévère. Il faut persévérer. Y croire. On nous parle d'engagement. Vous voyez, tout est... On nous dit vraiment de... De rien lâcher. De rien lâcher. Parce que... Je comprends ce qui est en train de se dire, là, à travers les cartes. Parce que... Souvent, j'entends des personnes qui, entre guillemets, baissent les bras. Qui disent, mais pourquoi si ou ça arrive ? C'est tellement dur actuellement. Et puis, pourquoi telle chose arrive ? Pourquoi, dans ce cas-là, le bien n'existe pas ? Mais, il faut savoir que l'ombre aussi est là. Et l'ombre, là, actuellement, elle est très puissante. L'ombre, si je peux me permettre, elle nous en fait voir toutes les couleurs. Cette ombre, elle nous met à l'épreuve. Et là, la lumière, la force lumineuse, la force du cœur, la force de l'amour, nous dit de nous engager, de ne rien lâcher, de persévérer. Voilà. Il faut que nous, en fait, on gagne, voilà, par la force du cœur, de l'amour. Il faut, là, les gens se déchirent. Il ne faut pas se tromper. Il faut se, c'est contre l'ombre qu'il faut mener le combat. Donc, on nous dit, voilà, avec cette carte-là, on est en train d'appuyer ce que, ce que cette carte-ci disait. Il faut persévérer. Il faut qu'on ne lâche rien. Il faut garder la foi. C'est des choses qui sont dures. Et bien, c'est l'ombre qui essaye de, justement, de nous mettre à l'épreuve. Il ne faut rien, 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 rien lâcher. Alors, on va terminer avec le dernier jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Allez. Je suis très content d'avoir pris ces jeux. Ils sont tellement justes à chaque fois. Et là, on sent bien que toutes les cartes sont liées. persévérées. Je n'ai pas envie de la couvrir, ça. Allez, je vais mettre là. Voilà. Déranger un peu. Allez, pour finir avec ce dernier jeu, quel message on souhaite nous délivrer ? Ce dernier jeu qui m'a été délivré ? Et bien, bien. Alors, là, on nous parle de l'ange de la joie. Donc, quand même, là, avec ce dernier jeu, on termine sur quelque chose de positif. On dit quelque chose de merveilleux et de magique et sur le point de se produire. Donc, voilà pourquoi on nous dit de ne pas lâcher. Après, sur le point de se produire, il faut savoir que le temps qui s'écoule ici n'est pas pareil sur les autres plans. Et sur le point de se produire, ce n'est pas forcément dans une semaine. D'accord ? Mais quand même, là, on a l'ange de la joie qui se manifeste et qui nous dit que, quand même, quelque chose de merveilleux, de plus joyeux va quand même arriver. Donc, il ne faut rien lâcher. L'engagement, le dévouement, y croire. Il ne faut pas lâcher. On nous fait, comme là, ici, avec une promesse de résurrection, en fait, d'un renouveau. La lumière va revenir. Donc, ensemble, il faut qu'on ne lâche rien. Je trouve que, vraiment, là, ce message en ce week-end de Pâques est très fort. Utiliser la bonne force pour cela. Pour que le pouvoir de la manifestation opère. Je trouve vraiment des... Merci, merci, merci pour ces messages. On en avait... On en a tellement besoin. Parce qu'effectivement, je pense que... Je ne parle pas que pour moi. C'est difficile, hein. La vie sur Terre, la vie d'humain est loin d'être facile. Mais, voilà, il faut qu'on passe par tout ça. Et ces messages, vraiment, sont encourageants. Que la lumière, que le bien, que la force de l'amour est bien plus fort. Et ensemble, on ne va rien lâcher, quoi, en fait. Voilà, c'est ce que... C'est ce que je sens, ce qu'ils veulent nous faire passer comme message. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, ma vidéo s'achève. J'espère qu'elle aura résonné, vibré en vous. Qu'elle aura pu vous faire un petit peu de bien au cœur. Savoir qu'on n'est pas seul. Et que... Et que, bon, il faut qu'on reste unis. Qu'on y croit. Qu'on ne lâche rien. Je vous souhaite une belle soirée. Enfin, en tout cas, là, par rapport à l'heure qu'il est chez moi. Et je vous laisse. Et écoutez, je... Je vous dis à bientôt. Et gardez le bonheur, la force, l'amour dans votre cœur. Voilà. Allez, à très vite.